Hey, salut les amis, je m'appelle Guy, ici avec KB Trainings, là où je partage ma passion avec vous. Et aujourd'hui, dans le cadre de la préparation de l'examen de Encore 350-401, un nouvel examen de Cisco qui vous aide à avoir le CCNP ou le CCAI. Moi, personnellement, je suis en train de vouloir avoir le CCAI. Je compte passer l'examen de Encore dans quelques mois. Donc, je suis en train de bosser. Le tout est finalisé pour make sure que je suis prêt d'aller passer l'examen. Donc, dans des vidéos comme celle-ci, je vais juste vous montrer les labs que je fais pour me préparer. Ce n'est pas un cours comme tel. Le seul cours que je crée pour l'instant, parmi les cours Cisco que je crée pour l'instant, c'est le cours de CCNA 200-301. Donc, si vous êtes intéressé par le CCNA, vous pouvez aller sur kbjtnx.com forward slash CCNA. Vous allez trouver, les cours sont déjà là, des très bons cours où je mets vraiment de la passion et du plaisir dedans pour faire grandir cette même passion-là en vous. Mais pour le cours de Encore, ce n'est pas un cours comme tel, mais je veux juste créer une communauté autour de ça sur le site web, sur kbjtnx.com forward slash Encore. C'est là que vous allez trouver tous les détails de ce que je suis en train de faire pour me préparer des vidéos comme celle-ci, parce qu'il n'y aura pas toujours tout sur YouTube. Si vous voulez tout avoir, allez sur kbjtnx.com forward slash Encore. C'est là que je vais commencer à documenter ceci. Et puis, ce n'est que le début, mais nous allons faire beaucoup de vidéos, beaucoup de pratiques, beaucoup de séances lab. D'ailleurs, je pense même que je peux créer un forum autour de ça. Comme ça, nous pouvons nous poser des questions, nous pouvons pleurnicher ensemble, nous pouvons partager nos peines, ainsi de suite. Mais sinon, le plaisir est à moi. Je suis content que vous m'ayez rejoint dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire du switching seulement. Nous allons faire du switching ou layer to switching. Et nous allons parler des VLAN et de DTP. DTP qui est comme Dynamic Trunking Protocol. Alors, les VLAN en soi, c'est juste un mécanisme qui permet de diviser un grand réseau dans des petits réseaux virtuels. C'est pour plusieurs raisons. Pour raison de sécurité, pour raison de segmentation, pour raison de trafic, pour ne pas avoir trop de trafic dérange là où ça ne devrait pas. Vous pouvez diviser votre petit raison en vilaine. D'ailleurs, tout ce que je vais faire aujourd'hui, je ne vais pas expliquer les théories, mais je vais plutôt juste faire des pratiques. Si vous voulez lire des théories là-dessus, vous pouvez aller sur www.capitalistines.com forward slash encore. Vous allez trouver des liens qui vont vous permettre de lire un peu plus en détail tout ce que je vais faire aujourd'hui. Et c'est juste pour vous aider à préparer aussi pour cet examen-là. Je sais que c'est un examen qui est costaud, donc vous devez être aussi prêt pour cela. Alors, sans plus tarder, nous allons aller dans notre topologie. Je vais utiliser GNS3 pour cette topologie. Je vous ai montré comment installer GNS3 dans l'une de mes vidéos dans le cours de CCNA. Si vous n'êtes pas là-dedans, vous pouvez aussi y aller. Mais sinon, aujourd'hui, je fais juste un peu de VLAN et de Trunking avec deux switches seulement. Aujourd'hui, nous n'allons toucher à aucun routeur. Ce sera juste des switches et des PC. Et après cela, c'est la même topologie que nous allons utiliser dans le futur lorsque nous allons commencer à avancer avec des choses beaucoup plus complexes. Donc, elle va commencer aujourd'hui avec deux switches et quelques PC. Mais dans le futur, elle peut finir avec 30, je ne sais pas, 25 switches, 25 équipements plutôt. Et moi, personnellement, je n'aime pas faire des labs ou des topologies qui sont déjà préfabriquées pour moi. Je préfère monter mes propres labs from scratch à partir de zéro, configurer ce que je veux et puis continuer à aller avec d'autres choses beaucoup plus complexes. Alors, sans plus tarder, nous allons dans notre environnement virtuel pour faire nos laboratoires. Et pour commencer, nous allons créer un nouveau fichier. Je vais l'appeler... Je vais l'appeler... Je vais l'appeler KB20X... Switching... 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 Ah oui... Switching labs... Ok, ça, ce sera notre fichier que nous allons utiliser. Je vais appuyer sur OK. Voilà ce que nous allons faire dans cette topologie. Nous allons avoir deux switches qui vont être connectés par leur port gigabit 0.0 ou 0.0. Et nous aurons trois vilaines, le vilaine par défaut qui est le vilaine 1 avec son IP. Et nous aurons le vilaine 20 et le vilaine 30. Nous allons aussi avoir deux... En fait, trois PC par switch. Donc, one PC par vilaine sur chaque switch. Alors, pour commencer, amenons deux switches dans le jeu. Alors, switch 1 et switch 2. Et puis, nous allons amener six PC, parce que nous en avons besoin. Nous avons besoin d'un PC par vilaine. Et puis, nous allons prendre notre câble et connecter les différents équipements. Voilà, sur le PC 1, il va être au niveau de vilaine 1. Le PC 2 va être au niveau de vilaine 20. Et le PC 3 va être sur le port 3.0. PC 4.0 sur vilaine 1. PC 5 va être sur vilaine 2. Et le PC 6 va être sur vilaine 3. Et mettons juste les adresses IP ici, comme ça nous allons savoir. Cela nous aurons 10.0.10.2 slash 24. Nous allons dupliquer ceci pour les autres équipements. Ok. Bon. Ça nous avons au moins une idée sur chaque équipement et les IP qu'ils contiennent. Voilà, je vais le dupliquer pour ici, là aussi. Et puis là, ça va être 20. Et là, ça va être 30. Et là, ça va être point 3.0. Et c'est point 3.0 et 20. Et là, ça va être point 30.0 et je trouve ici. Voilà, nous avons notre topologie. Et j'aime aussi afficher les labels ou les noms des ports. Sur tout ce côté, donc gigabits 1, 2, 3, 0, 0, 1, 2, 3. Voilà, notre topologie est prête. Alors, nous allons allumer tous les équipements en appuyant là. Les équipements sont en train de démarrer. Ce que je peux faire est que... J'ai toujours eu des commandes de base que je mets souvent dans un équipement lorsque je les crée. Ce sont juste pour avoir des petites commandes de base quand je fais une petite topologie. Alors, ça, ce sont les commandes que je mets souvent sur les nouveaux équipements Cisco que j'installe. Le premier équipement va être Switch 1. Alors, je mets Switch 1, je copie ceci. Et j'ouvre Switch 1 avec Secure CRT. Ok, là, c'est Switch 1. C'est toujours en train de boot, en train de démarrer. Mais en attendant, je peux déjà prendre soin. En fait, j'ouvre juste Switch 2, comme ça, ça va être à côté de Switch 1. Puis, je vais ouvrir des fenêtres pour tous les PC. Et puis, 4, 5, 6. 6. Voilà. Alors, je vais pousser la topologie beaucoup plus à côté. Comme ça, je vais avoir le C-Light ici. Voyons voir. Oui, aussi, là, voilà. Je vais essayer de mettre le tout dans un seul écran. J'ai trois moniteurs, maintenant, là, mais pour l'enregistrement, je dois tout mettre sur un seul moniteur. Voilà. Ce que je veux faire, maintenant, c'est configurer ces PC. Je vais leur donner des idées, des adresses IP. Donc, celui-ci va être 10.0, 0.10.2, 0.24. Je vais leur donner des passerelles par défaut, ou des defaults gateway. Bien que ce n'est pas prêt, mais je vais le mettre juste là. Le deuxième va être 10.20.2, 0.24. Le troisième va être 24. 10.0, 0.1, 0.10.1. Le PC4. 10.0, 0.10.3, 0.24. PC5. Et puis, le dernier, c'est le PC6. OK. Voilà. Premièrement, j'espère que vous avez compris que j'ai trois PC par Switch. Et j'ai trois VLAN à travers les deux Switch. Alors, le VLAN 1 aura le PC1 et le PC4. Le VLAN 2 aura le PC2 et le PC5. Le VLAN 3 aura le PC3 et le PC6. Donc, ce lien ici n'est pas un trunk. Nous pouvons le vérifier en regardant ici, dans le Switch. Premièrement, comme je vous l'ai dit, je veux me rassurer que j'ai ces commandes initiales là pour le Switch. Ceci. Là, je vais le copier ici. Mettre là. Le FANNAME. Je mets initial config et je le save. Puis, j'ai fait le même pour Switch 2, mais je change de username pour mettre Switch 2. En fait, le nom de l'équipement. Voilà. Je crois que ça n'a pas enregistré. Je crois que c'est enregistré. Ah oui. Je t'incelerai un DNS. OK. En attendant que le Switch 2 reste planté, là, nous allons sur le Switch 1 et vérifier que nous avons tous les ports dans le VLAN 1. Ça, c'est le Switch 1. Nous pouvons vérifier que je vaux interface status. Ça, c'est un peu slow, je ne sais pas pourquoi. Vous pouvez voir que tous les ports sont dans le VLAN 1, comme par défaut. Et nous avons 4 ports qui sont app et qui sont connectés. Nous pouvons aussi faire la commande show interface trunk. Il n'y a pas de trunk sur cet équipement. Et nous pouvons regarder à notre interface qui est connectée à l'autre Switch, à Switch 2, qui est l'interface gig 0.0. Pas trop à voir ici. Nous pouvons voir qu'on a déjà envoyé 43 paquets. Et on a déjà reçu 180 paquets. Et nous pouvons regarder Switch port pour voir que le port, le Switch port est enabled sur cette interface. Et en ce moment, c'est sur Dynamic Auto. Et si vous connaissez quelque chose sur le DTP, ça veut dire que ce port ou cette interface ne s'engage dans aucune négociation de trunking. Donc, ça attend toujours que le voisin puisse commencer la négociation. Donc, tant qu'il n'y a pas de paquet de la part du voisin, cette interface ne va pas s'engager dans le trunking. C'est pour cela que vous voyez que le negotiation of trunking est on. Mais le port est en train d'opérer sous le mode static access, le mode d'accès. La seule chose qui peut passer par ce port, c'est le vilain 1, qui est le vilain par défaut, qui n'a pas besoin de tag. Nous pouvons l'essayer en allant sur le PC 1 et en essayant de pinguer le PC 4. Alors, lancer une capture de paquet sur ce lien. Comme ça, nous allons voir ce qui se passe. Ça, c'est Wireshock qui démarre. Et vous pouvez remarquer que nous avons déjà des paquets de Spanning Tricks qui sont en train d'envoyer de part et d'autre. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir sur PC 1 et pinguer 10.0.10.3 qui est le PC 4. Et vous voyez si nous avons une réponse. Oui, nous avons une réponse de la part du PC 4. Et si nous revenons sur cette capture de paquet, arrêtons d'abord la capture de paquet, vous pouvez analyser et voir que quand j'ai lancé les pings, le PC 1 a fait un broadcast pour avoir le MAC address de PC 4. Et il y a une réponse de la part du PC 4 qui a répondu au ARP. Et puis, le PC 1 a commencé à envoyer les ACMP ou les pings. Et lorsque vous regardez au paquet, étant échangé entre les switches, vous allez remarquer que celui-ci, c'est un DTP ou DTP. Vous pouvez remarquer que le contenu de DTP nous donne déjà les détails sur l'état du port. Vous voyez là, il dit qu'il est axé et il est order. Ce qui veut dire qu'il est ouvert à créer un trunk avec le voisin, si le voisin le veut bien. Et au niveau de l'Operating, ça utilise ASL Negotiated pour l'instant. Si ça veut construire le trunk, ça va négocier ASL. Mais vous savez que ASL n'est pas couvert dans le cadre de l'examen. Donc, nous allons enlever. Nous allons changer ceci pour que tous les trunks utilisent le .1Q. Bon, alors dans le switch, switch port enabled, le mode administratif est dynamic order. L'opération, c'est accès statique. Administrative trunking is negotiated. Mais je vais changer ça pour que ce soit .1Q, operational trunking, encapsulation, c'est native. Negotiation of trunking, c'est on. Access mode, c'est vilain 1. Tout ceci, c'est juste comme un port régulier. Alors, alors, configurons ce port. Je veux que ça ne puisse pas négocier l'encapsulation. Je veux seulement que ce soit .1Q par défaut. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur interface gig 0.0, switch port, trunk, encapsulation, .1Q. Et si nous faisons 2.0, switch port, vous pouvez voir que l'encapsulation a changé vers .1Q. Alors, ce que nous devons faire maintenant, c'est changer l'un de ces switches pour qu'il devienne dynamic desirable, ou soit qu'il soit forcée à être un trunk. Alors, comme je l'avais dit au début de cette vidéo, voilà les différentes combinaisons que vous pouvez avoir. Alors, si vous avez dynamic order et dynamic order, il n'y a pas trunk. Donc, donc, personne ne va commencer la négociation. Alors, si vous avez dynamic order connecté à dynamic desirable, ça, ce sont les 6-iné par 2, by the way. Si vous n'avez aucune idée de ce que je suis en train de dire ici sur mon cours de 6-iné, si j'ai dynamic order, dynamic desirable, j'ai le trunk. Si j'ai le trunk connecté à dynamic desirable, on aura le trunk. Et si j'ai trunk connecté à dynamic order, je ne suis pas très sûr. En regardant, je vais aller sur switch 1 et puis le forcer à être trunk et voir s'il va créer un trunk avec le dynamic order qui est de l'autre côté. Donc, switch port mode trunk. Ok. Voyons voir ce qui va arriver. Douche chaud, une fois trunk. Ok. Donc, si vous avez trunk d'un côté et dynamic order de l'autre, ça, ça va créer le trunk. Ok. Quels autres, quelles sont les autres combinaisons ? Si vous avez access, bien sûr. Et tout ce que vous avez de l'autre côté, il n'y aura pas de trunk. Voilà. Donc, j'ai déjà créé un trunk entre les deux switches. On va voir ici que nous avons un trunk sous le port Geek 0.0. Ça utilise L2-1Q. C'est en train de trunk en ce moment. Et le net de vilain, c'est le vilain 1. Nous pouvons aussi voir que ça permet à tous ces vilains de passer. Et jusque-là, il n'y a que le vilain 1 qui a le droit de passer. Je viens juste de réaliser que je n'ai pas encore créé d'autres vilains. parce que je ne peux pas envoyer les trafics entre PC2 et PC5 parce que le vilain n'est pas encore créé. Et tout ce qui les différencie, ce sont les sous-réseaux dans lesquels ils sont. Alors, s'ils veulent envoyer les équipements vers un autre équipement qui se trouve de l'autre côté, bien que tous les trois centres dans le vilain 1 maintenant, ils ne peuvent pas se pinguer parce que le masque de sous-réseau est différent entre eux. Alors, c'est pour cela, si je suis sur PC1 par exemple, lançons une capture de paquet ici. Si je suis sur PC1 et que je suis en train de vouloir pinguer le PC2, vous allez remarquer que le PC1 va vouloir envoyer ce trafic-là au passerelle par default ou default gateway. Et ça n'ira nulle part parce que le default gateway n'est même pas là. Alors, en ne pouvant pinguer, vous allez remarquer qu'il n'y a pas... Voilà, ça ne va rien faire parce que là, vous pouvez voir que le PC1 est en train de vouloir avoir le MAC adresse du default gateway qui est 10.0.10.1 et que ça n'a pas de réponse. Alors, ça ne peut rien faire, c'est pour ça que c'est écrit que le gateway n'est pas reachable comme vous pouvez voir ici. Et voilà, c'est tout ce que l'on peut faire. Alors, allons créer nos vilaines dans le switch. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que nous n'allons pas faire les VTP ou quelque chose d'autre. Donc, je vais créer des vilaines dans tous les deux switches. Alors, j'aime bien souvent le faire au niveau de l'interface que je veux assigner à ce vilain-là. Alors, ce que je vais faire est que je vais aller sur interface geek 2.0 et dire switchboard access vilain 20. Voilà, ça dit que as-tu vilain doesn't exist, create vilain 20. Donc, c'est en train de créer le vilain 20. Et nous pouvons aller sur interface geek 3.0 et faire la même chose, mais c'est toi pour le vilain 30. Et ça a été créé. Alors, si je fais show vilain, vous pouvez remarquer que ces deux ports sont chacun dans son vilain que je viens de lui assigner, de leur assigner. Je peux le nommer, je peux changer le nom sur les vilains, mais c'est pas très nécessaire. Et ce que nous pouvons faire, c'est que nous allons sur switch 2 et nous faisons mfsgeek 0.2, switchboard access vilain 20. Et puis, ça a créé des vilains et faire la même chose pour... Oh non, je me suis trompé là. Est-ce que c'est ce que j'ai fait de ce côté ? Non. J'ai pris un mauvais port sur le switch 2. Ce que vous pouvez faire maintenant, c'est que... Parce que si vous regardez sur le port, vous avez remarqué que le 0.2 est dans le vilain 20, mais c'est pas ce que je voulais. Alors, ce que je peux faire, c'est que pour restaurer les configurations, je vais faire confty, puis je vais faire la commande défaut. Donc, défaut sur... Voilà, là, ça va restaurer les paramètres par défaut pour ce port-là. Voilà. Ça va restaurer. 0.2 est maintenant sur vilain 1. Alors, ce que je voulais faire, c'est de changer. Geek, 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 Glass 0, Switchboard, Access, Vilain 20. OK. Et nous allons sur... 3, Glass 0, je fais Switchboard, Access, Vilain 30. Voilà. C'est tout. Show, Vilain... Vous avez remarqué que les deux ports sont dans leur vilain respectif. 20 et 30. Nous avons toujours une partie de... Une capteur de paquet ici. Je vais l'ouvrir. Je vois et choque pour voir exactement ce qui se passe sur ce lien-là. C'est pour cela que j'aime beaucoup Wireshock, parce que ça... Ça te permet de voir une vision globale sur ce qui est en train de se passer dans les... Dans les équipements, sur les câbles, ainsi de suite. Voilà, là, c'était ancien. Je dois stopper ça. Je stoppe aussi de ce côté. Je recommence une nouvelle capture. OK. Ça, c'est nouveau. Nous nous attendons pour quelques... Pour le DTP d'être envoyé à travers les Switch. Voilà, le DTP est là. Voilà, si nous regardons à ce DTP, nous pouvons voir que ce Switch est en mode Shrunk, mais il est Oro. Ça veut dire que c'est le Switch 2. Enfin, c'est celui qu'on n'avait pas changé. Il est en ce moment en train de faire A2O1Q, négocier. Si nous allons checker le DTP de l'autre Switch, Vous pouvez constater que... Ici, c'est là que nous avions configuré manuellement. Celui-ci dit qu'il est Trunk et il est On, parce qu'on a manuellement configuré pour qu'il soit Trunk par default. Et ça fait le A2O1Q parce que c'est ce que nous avions configuré sur le Switch. Donc, celui-ci a forcé la négociation au niveau de l'autre Switch pour que ça soit A2O1Q, parce que c'est ce que nous étions en train de chercher. Alors, ce que nous devons essayer maintenant, c'est juste nous rassurer que PC2 peut pinguer PC5. Alors, nous allons dans PC2 et arrêtons la capture de ce côté et lançons une nouvelle capture. Et nous allons voir comment le broadcast et le ARP va se faire ainsi de suite. Ok, je commence sur Y-Sharp. Voilà, ok. Je vais sur PC2 et je ping... 10.0.20.3 qui est sur l'autre Switch et nous pouvons le pinguer. Et si vous regardez la capture du paquet, vous allez constater qu'il a fait le ARP. Vous pouvez voir qu'il a demandé le ARP. En fait, il a envoyé un broadcast pour demander le MAC address. Il a reçu la réponse et il a commencé à envoyer les ping. Et ça, c'est à travers ce lien ici. Ouais, je trouve que c'est vraiment très, très intéressant. Vous pouvez analyser les paquets et savoir exactement ce qui se passe. S'il y a une panne, vous pouvez détecter ce qui se passe. Comme là, le GDP, par exemple, vous avez le sommaire. Mais si vous voulez aller en détail et que vous pouvez lire tous les codes qu'il y a à l'intérieur du paquet, vous pouvez ouvrir tous les détails dans le paquet. Donc, mais déjà, Wyshock vous donne le sommaire, l'essentiel de ce que vous devez connaître sur n'importe quel protocole que vous êtes en train de vouloir comprendre. C'est un très bon outil que nous allons beaucoup utiliser dans nos laboratoires. Nous pouvons aussi aller sur PC3 et essayer de pinguer. Et nous pouvons le pinguer sans aucun problème. Voilà, c'est tout. Nous avons fini. J'espère que vous avez aimé. C'était petit, rapide et bref. Mais du moins, c'est le genre de lab que je vais consacrer ici, où on fait des petites captures. On va un peu plus en détail dans les analyses de ce qu'on est en train de faire, ainsi de suite. Et voilà, c'était juste pour vous montrer. C'est sur cette topologie que nous allons construire beaucoup plus de topologies encore. Alors, si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si vous êtes sur YouTube. Et puis, suivez-moi sur kbtraining.com forward slash encore. C'est là que je vais mettre encore beaucoup plus de détails. Encore. Et voilà, nous allons nous retrouver là-bas. Merci beaucoup. Je m'appelle Guy. Portez-vous bien et à la prochaine. Bye. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501